Bon, autant le dire, c'est la révélation de... On est là pour épauler Fernando Gonzalez qui affronte Marat Safin, tête de série numéro 6 dans ce tournoi, le russe au service. Oh là là, quel point ! Cette balle est bonne. Oh pourtant, il a été baladé dans tous les sens Marat Safin, mais il est resté très loin derrière sa ligne de fond de cours pour encaisser les coups et finir sur cet accès américain, issu des qualifications en pleine chaleur, il faisait plus de 30 degrés. Et là, encore une fois, puisque normalement Safin aurait dû jouer en fin de journée contre Gonzalez, donc à des températures beaucoup plus clémentes. Là, il se retrouve en début de journée à Miami. Voilà, voilà, ça c'est le jeu de... Il fera tellement fort. Qu'il peut avancer et conclure le point. Safin qui n'est pas du tout d'accord avec l'annonce. Je ne crois pas qu'il ait plus de 5 supporters, Safin. Il a son entraîneur, ses amis, mais c'est tout. Une balle qui arrive puissante au centre. Il a un bras très robuste, mais très souple aussi. Il a un bras très souple aussi. Il a un bras très robuste, mais très souple aussi. C'est un duel de cow-boys. Et encore un très bon jeu de service de Marat Safin. Qui a quand même bien dominé ce premier set, puisqu'il a eu à chaque fois des balles de break sur le service de Gonzalez. Même s'il n'a réussi à en convertir qu'une seule, il est vraiment très dangereux le russe avec un très très bon service, très peu de fautes directes. Et beaucoup de vigilance de la part de ce joueur qui de temps en temps quand même est un petit peu dilettante. Pas trop sur ce match, même si on l'a vu quand même sur un ou deux points se laisser aller. Mais dans l'ensemble, ça file pour 10 coups gagnants et 7 balles de break. Ouh là là, le recours. Il fait un peu moins d'efforts que ne le fait Gonzalez. Il fait un petit peu plus tranquille sur cette. Septième double fold. Oh elle coûte cher celle-là. Un break d'un trait de deuxième. Ouais, c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait parce qu'il varie beaucoup en plus en service. Lorsqu'il a du temps, comme ça. C'est un peu beaucoup de fait. Ouais, c'est bien, on reste dans le temps, là. On n'a pas l'avis de Safine. On n'a pas l'avis de Safine. Not on that one, no. Ouais, Gonzalez qui s'en sort. 10 heures de tennis par jour. Je n'y arriverai pas. Ouais, pas de problème. Très solide là-dessus. Violence. On va voir là, il va rester bas avec un avant-bras très solide. C'est bien fait. C'est bien fait en avançant juste fois-ci, qu'à l'heure il a... Oh, quelle fin de jeu ! Il a senti, il a tout mis là. Oui, c'est sûr que lorsque la grande saison, ce joueur va commencer, il va falloir compter avec ce jeune joueur chilien. Oui, c'est bien fait, c'est bien préparé ce point. Une fois à droite, une fois à gauche, et il revient pouvoir passer la balle à 2 mètres de son nez. Oh, c'est bien fait, il vient d'amener ce coup droit. Oui, c'est bien fait. Qu'est-ce qu'il me court, ça fine ! Oh là là, elle est bonne ! Bousculé par deux énormes coups de massue de Gonzales, et en plus avoir la lucidité en bout de course, comme ça, d'avoir ce petit coup de toucher. Et que peut-être, si jamais ça fonctionnait par la suite, il le garderait en tant qu'entraîneur. Mais, de toute façon, il a dit, je le garderai en tant qu'entraîneur. C'est bien fait, il aille très vite dans ça pour accélérer vers le... Mais il y était encore ! Super ! C'est bien fait, il a pris sa chance, cette première balle de match, Safin. Impressionnant ! Oui, match très impressionnant. C'est vrai que Gonzales, on l'a senti un peu plus émoussé physiquement, mais c'était surtout dû à la résistance de Safin, qui a été vraiment très solide, il lui a posé beaucoup de problèmes, et qui a tellement bien servi aujourd'hui, Marat Safin, que dans tous les compartements de jeu d'ailleurs, il a été très solide au filet, dans ses courses vers l'avant. Concentration ! Concentration aussi ! Oui ! Le voici donc, le prochain advert...